C'est bon. J'ai fait venir Daniel sur le bateau. Allez, on va juste se laver les mains. Déjà les impressions, encore une très belle émotion. C'est vrai que c'était assez magique ce départ du Bellem depuis le vieux port. Donc ça y est, maintenant il a pris la mer et il est entre de bonnes mains et la flamme va pouvoir rejoindre la France. Vous auriez envie de la faire cette traversée ? Oui, j'aurais bien aimé. J'aurais bien aimé. Je trouve ça tellement beau, tellement féerique. Mais bon, il y a encore un peu de travail. Donc je serai de l'autre côté pour les accueillir. Un petit mot juste sur les jeunes stagiaires. Comment vous les avez trouvées ? Nous, personnellement, on les a trouvées très sereins. Et déjà, ils sont bien costauds mentalement. Moi, je les adore en fait. Je trouve qu'ils sont exactement dans l'état d'esprit. Ils ont hâte, ils sont sérieux, ils sont engagés, ils sont très curieux. C'est un bel équipage. Merci beaucoup. Oui ? Allez, c'est assez. Non, regarde. Tu vois ? Après, on te laisse tranquille, mais il faut que tu passes un peu. Le pot qui est devant toi. Celui le plus loin. Voilà, regarde ce qui est là. Voilà, le gris. Bonne traversée. Vous rembruisez bien. Il y a des clans. On n'avait pas de rouleau, les chans ? Et on a des coups de gants. On n'a pas de rouleau dans la trace. Coucou ! Coucou ! Allez, 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 allez. Vous allez voir. Allez, là, c'est tout. Allez, là, c'est tout. Coucou ! Coucou ! Coucou ! Coucou ! Coucou ! C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti, c'est parti, c'est parti. Mais c'est vrai que quand on la voit si petite, si petite, et qu'on va la voir pour nous, pour 60 personnes à bord, et qu'on sait que des millions de gens la verront à notre arrivée, on réalise à quel point on est privilégié, mais on va vraiment couver cette flamme. C'est notre passager supplémentaire, c'est comme un petit chef d'État qu'on déplace. J'ai vécu des moments extraordinaires en extérieur, à Olympie et à Athènes, mais je dirais que c'était surtout à l'intérieur, puisque tout s'est passé dans un niveau psychique presque. Parce que c'est tellement intense de vivre cela, c'est un voyage dans le temps, avec un rituel qui vient d'un autre temps, avec d'autres codes, et finalement on se rend compte que la partie invisible de la chose donne une autre saveur aussi, ensuite à l'immense machine que sont les Jeux Olympiques à travers le monde. C'est-à-dire que ça commence presque comme une fête de famille, et ça se termine aussi comme une fête de famille. Et entre-temps, ça fait le tour du monde, ça engrange énormément d'enjeux et d'engagement, mais cette partie un peu plus fragile et traditionnelle, et un peu plus invisible, on va dire, ce sont des mots, le soleil et une torche à la base. C'est un idéal. Donc voilà, d'être là en plus, d'être ici sur le Bel-Aim, c'est-à-dire que c'est ce même voilier qui arrivera à Paris dans quelques jours, à Marseille, ensuite à Paris, c'est magique. C'est magique. J'ai aussi vécu un rêve de gamin comme ceux qui vont voyager ici sur ce voilier et qui vont certainement garder des souvenirs pour toute leur vie.